Bonjour ou bonsoir, moi c'est Carole Zognou depuis l'Allemagne. Je n'avais pas prévu faire de vidéo par rapport au coronavirus, mais quand j'observe la situation, l'évolution de ce virus en Europe et la situation dans laquelle on est au Cameroun, en Afrique, et quand je parle avec certaines personnes aussi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette vidéo, ce message, qui n'est pas... Je ne suis pas du domaine médical, donc je ne suis pas qualifiée pour en parler de façon... dans le sens de la médecine. Je ne suis pas non plus en train d'apporter un message de peur. Je ne veux pas parler juste pour parler. Ce n'est pas un message de peur, mais c'est un message d'espoir. Je suis... Je veux être un messager d'espoir, mais surtout un messager de sensibilisation. Je veux me joindre à tous ceux-là qui font dire ce travail pour sensibiliser davantage mes compatriotes et les miens au Cameroun et en Afrique en général. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, en fait, c'est que je... Quand j'observe la situation, j'ai comme l'impression que le niveau où on est, où le Cameroun et l'Afrique se trouvent en ce moment, c'est un peu le niveau où l'Europe était il y a 2-3 semaines. C'est-à-dire que quand le virus a commencé en Chine, en début janvier, on se disait, bon, c'est une histoire des Chinois là-bas, il faut vraiment qu'ils ferment leurs frontières, que les gens ferment leurs frontières, ils vont gérer ça là-bas, ils vont résoudre ça. Quand les premiers, quand on commençait à être détectés en Europe, on se disait, ok, bon, c'est l'Italie, c'est un pays frontalier, mais ils vont gérer ça là-bas. On n'a pas pris l'affaire suffisamment au sérieux, que ce soit en Italie ou en Europe d'une façon générale. Moi, y compris, je n'ai pas pris cette histoire suffisamment au sérieux. Et ça fait que... Et quelle est la conséquence quand on ne prend pas les choses au sérieux ? C'est qu'on ne prend pas simplement les mesures qu'il faut. Donc, c'est un parc, quand on disait aux gens, on m'a dit qu'en Italie, quand on disait aux gens de ne plus sortir, les gens sortaient, ils allaient encore se balader dans les parcs, jusqu'à ce qu'on vienne sceller certains parcs. Donc, on ne prenait pas suffisamment l'affaire au sérieux. Et aujourd'hui, on parle, en Allemagne en tout cas, des centaines de personnes qui sont contaminées, infectées par jour. Des centaines, ça fait des milliers par semaine. Et quand je regarde aujourd'hui au Cameroun, à l'Afrique, au nombre qu'on a aujourd'hui, je ne peux que bénir Dieu. Et on prie pour le Cameroun. Chers compatriotes, nous vous aimons et nous prions pour vous. Je sais qu'il y a des personnes qui intercèdent pour le Cameroun, au Cameroun et en dehors du Cameroun, qui crient et qui crient à Dieu pour le Cameroun et pour l'Afrique d'une façon générale, afin que le virus ne se répande pas, ne continue pas de se répandre. Et qu'on arrive au stade où on est en Europe. Mais ce n'est pas parce qu'on prie que nous, les citoyens, ne doit pas faire notre pas. S'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs que nous, on a fait en Europe. N'agissez pas comme des insensés. Prenez les mesures qu'il faut. Ne favorisons pas nous-mêmes l'expansion de ce virus-là. Aujourd'hui, je lisais qu'au Cameroun, par exemple, on est à 27 infectés, des cas qui ont été détectés en tout cas, 27 infectés, pendant qu'on est à 23 000 et quelques en Allemagne. Donc, en Allemagne, on a mille fois plus de cas qu'au Cameroun en ce moment, s'il vous plaît. Il y a quelques semaines seulement, l'Allemagne était au niveau où le Cameroun est maintenant. Mais, on prie que ça ne se répande pas davantage. Mais nous, on a une grande part, une grande responsabilité en tant que citoyens, chacun individuellement. Bon, s'il vous plaît, respectons les mesures qui sont prescrites, les mesures d'hygiène, les mesures de prévention. Mettons la distance entre les personnes. Évitons de sortir quand on peut, si ce n'est pas pour un cas urgent. Tant qu'on a la possibilité, restons seulement à la maison. Restons à la maison. Lavons-nous les mains souvent, très souvent. Évitons de toucher les yeux, le nez, la bouche avec les mains qui n'ont pas été lavées parce que ce sont les trois parties apparemment par lesquelles le virus passe plus. Évitons cela. Et évitons aussi, réduisons le contact social au maximum, les embrassades, les bisous, les salutations dans les mains. Réduisons ça, s'il vous plaît. N'attendons pas, je vous en prie, n'attendez pas que le virus commence à frapper à votre porte ou à toucher des membres de vos familles pour commencer à réagir. Parce que quand ça frappe, c'est un truc qui est extrêmement... Ça va à une vitesse vraiment exponentielle et ça commet des dégâts terribles. Des dégâts terribles. On voit ce qu'on vit ici en Europe. Je ne suis pas infectée. Je bénis Dieu pour ça, mais je vois autour de moi ce qui se passe. S'il vous plaît. S'il vous plaît, prénoncez mes yeux très au sérieux. Je sais qu'au Cameroun, on a tendance. Étant Camerounais, je sais qu'on est comme ça. On a tendance à dire ce qu'il faut faire, mais nous-mêmes, on ne le fait pas. On dit aux autres que bon, il ne faut pas sortir, mais nous-mêmes, on sort. On dit qu'il ne faut pas saluer, mais dès qu'on voit son ami, on ne se rappelle même plus de ça. On te tape dans les mains. S'il vous plaît, n'agissons pas comme des insensés. Il y a un homme sage qui a dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Il s'appelle Salomon. C'est un homme de sagesse dans la Bible. Il a dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. S'il vous plaît, réfléchissons et agissons selon les mesures qui nous sont données. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. On n'a pas besoin de faire des formations pour comprendre ça. Prenons les mesures de précaution qui nous ont été données. Aideons nos gouvernements à freiner l'avancement de ce virus. Aideons nos gouvernements. Aideons les personnes qui prient et qui se tiennent à la presse et qui crient pour le Cameroun, pour l'Afrique. S'il vous plaît. Aujourd'hui, l'Europe, malgré son standard, a du mal à contrôler la situation et est dépassée par cette situation. Et si ça arrivait, si on arrive au stade aujourd'hui au Cameroun ou en Afrique, où on est en Europe, on n'a pas les mêmes infrastructures. Je crois personnellement que l'Afrique, un jour, sera une référence en termes d'infrastructures. Mais on n'en est pas encore là. Imaginez que si on arrive aujourd'hui au Cameroun, au niveau de l'Allemagne, de 100 cas par jour ou des milliers par semaine, le virus crée des problèmes de respiration. Donc, il faut des appareils respiratoires. Des gens doivent aller dans des salles de réanimation. On n'a pas suffisamment d'infrastructures. On n'a pas suffisamment de lits. On n'a même pas suffisamment ces appareils. Je ne sais même pas si on en a, même dans certains pays en Afrique. Imaginez combien, si on arrive à cet état de 100 cas par jour, détectés par jour, des milliers par semaine, on va mourir comme des mouches. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pensons à nos familles. Nous vous aimons, chers familles. Nous vous aimons, chers compatriotes. Mais prenons les mesures. Ne faites pas, ne répétez pas les mêmes erreurs que nous on a, qui ont été, qui ont été, les erreurs qui ont été faites en Europe. C'est, voilà, c'est juste un cœur à cœur que je voulais partager avec vous. Je parlais avec quelqu'un, il y a, qui me disait, au Cameroun, qui me disait, on essaye de respecter les mesures ici. On essaye de respecter. Je dis, mais on n'a pas besoin d'essayer. On fait. Mais pour se laver les mains, on n'essaye pas de laver les mains. On lave les mains, point c'est tout. On n'essaye pas de prendre la distance. On prend la distance. On reste à la maison autant qu'on peut. On n'essaye pas de faire les choses. S'il vous plaît, prenons ça très au sérieux et respectons les mesures qui nous sont prescrites par nos gouvernements, par les experts, par le corps médical. Et que Dieu nous garde. Que Dieu garde le Cameroun. Que Dieu garde l'Afrique. Merci beaucoup, Carole. Sous-titrage Société Radio-Canada